Le colonel Mahmadi Doumbouya est ce colosse que les Guinéens ont découvert à l'occasion d'une célébration au stade du 28 septembre de la fête d'indépendance, à la tête d'un groupe d'hommes en uniforme encagoulé composant l'effort spécial. D'après certains, il appartenait à la Légion étrangère française où il a fait valoir sa retraite au grade de caporal-chef. Profitant de sa position et des privilèges y afférents, le colonel Mahmadi Doumbouya est devenu aujourd'hui propriétaire d'un important patrimoine immobilier. Il dispose à Conakry d'un bâtiment de trois étages à l'Andrea en face du domicile de Adjan Antoucherif, coordinatrice du RPG Arc-en-Ciel, à Dixine, d'un immeuble de 11 étages en face de l'hôpital Sino-Guinéen à Kitté-Kakimbo, un bâtiment à Cancan, d'une villa en finition à Dubreka. Ces biens ont été acquis dans un laps de temps si court qu'on peut se faire une idée de l'ampleur de la course à l'enrichissement illicite qui mine la Guinée du despote Alpha Condé. C'est en quelque sorte le bilan de l'ambitieux programme de réforme des services de sécurité et de défense vanté par le dictateur Alpha Condé et de ses perroquets. C'est aussi la récompense de l'implication des forces spéciales, cette armée dans l'armée d'une composition mono-ethnique, dans l'assassinat de la démocratie à travers la répression sanglant des manifestations de l'opposition et du FNDC courant 2020-2021. Comment cet officier, qui reçoit un salaire mensuel n'atteignant pas 5 millions, a-t-il pu réaliser tous ses immeubles ? Pour Alpha Condé, l'équation est simple, si vous êtes un militaire, un gendarme ou un policier et que vous êtes disposé à protéger son pouvoir, il vous laisse les mains libres. Du ministre de la Défense aux officiers généraux, aux officiers supérieurs jusqu'à certains sous-officiers et soldats aîlés, le niveau d'enrichissement personnel est tel qu'ils ne peuvent pas ne pas continuer à soutenir la dictature. En plus des magistrats, les hauts gardés de l'armée sont parmi les Guinéens les plus aisés dans le système Alpha Condé. Mais comme la dictature n'a pas d'amis, Alpha Condé est en train de prendre de plus en plus ses distances avec le colonel Mamadi Doumbouya dont l'ascension fulgurante commence à lui faire peur. Il a fermé le détachement avancé des forces spéciales basées au Jardin 2 octobre depuis 2020 pour contrer les manifestations gigantesques du FNDC et protéger la forteresse de Secuturéia. Il a précipité sa disgrâce quand il a refusé que le bataillon spécial de la sécurité présidentielle exerce un contrôle sur son unité. Pour le contenir, le dictateur Alpha Condé a mis en place une autre force appelée bataillon d'intervention rapide, BIR, dont les éléments issus majoritairement de la Haute-Guinée, sont en formation depuis quelques mois au camp des Rangers à Soronconi. Le colonel Mamadi Doumbouya est basé aujourd'hui à Forécaria où il est surveillé par la direction de la surveillance du territoire, DST, et les renseignements généraux. C'est la preuve que ceux qui servent un dictateur avec Zelle peuvent tomber en disgrâce du jour au lendemain. Par ce coup Kundouno responsable des stratégies et planifications du FNDC. ? Sous-titrage ST' 501 ...